Salut tout le monde, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien, pour ma part ça va très bien. Allez, on se retrouve rapidement pour une vidéo unboxing, comme j'avais pu vous le promettre. Donc ça sera une petite vidéo, c'est pas la grosse vidéo unboxing qui arrive très prochainement. C'est vraiment une petite vidéo. Alors ça s'adresse pas forcément à tout le monde, mais c'est la possibilité d'acquérir un matériel à un prix très intéressant. Et c'est surtout côté pratique, car moi j'en ai eu besoin et ça peut arriver à pas mal de personnes d'entre vous je pense. Alors, vous aviez tous vu que j'avais fait l'acquisition de cet appareil photo, donc le Canon 700D. Ce qu'il faut savoir c'est que quand vous êtes en mode vidéo, la batterie se décharge très rapidement. Donc l'unboxing qui va suivre, c'est pour remédier à ce problème et donc à un prix, comme je vous ai dit, très 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 intéressant. J'ai pu fouiner pas mal et j'ai trouvé quelque chose de bien. Alors je vous montre. J'ai reçu dernièrement ça. Je le montre à la caméra. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? Un grip batterie. Donc en bas, il y a marqué que c'est pour le 550D, T2i ou le 600D. Je vous le dis, ça marche aussi bien pour le 550, 600, 650, 700D. Ça marche même pour les modèles d'avant, le 450 et le 400D je crois. Et même encore avant, normalement. Je regarderai, je le mettrai au pire des cas dans la description. Ça peut être pratique pour vous. Voilà le battery grip, ce que c'est. Donc poignée batterie, comme vous pouvez le voir. Là, c'est cet engin qui est à l'intérieur. Donc on va le déballer ensemble. Et je vais vous montrer comment on le met dans l'appareil photo. Alors déjà, voilà dans la boîte. Donc le pack que j'ai pris moi, je vous mettrai le prix. Enfin, je vais vous le donner tout de suite. Le prix, je l'ai payé 48 euros. 48 euros TTC. Dedans, qu'est-ce que j'ai ? J'ai le grip batterie, plus deux batteries. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce même matériel, chez la marque constructeur, donc Canon, juste le grip batterie, sans les batteries, c'est 120 euros. Donc vous avez votre grip batterie pour 120 euros. Et après, si vous voulez mettre les batteries à l'intérieur en supplément, il faut payer en plus. Là, pour 48,50 euros, j'ai eu ce grip batterie, plus les batteries. Alors on va l'ouvrir. Regardez la qualité. Alors je sais déjà à quoi m'attendre. Mais au moins pour vous montrer ce que ça vaut. Donc qu'est-ce que j'ai dedans ? Hop, je vais en prendre mon avis. Donc, les deux petites batteries qui sont fournies. En plus, ils ont fait ça bien parce que... Ils ont fait ça bien. Voilà. Donc les petites batteries. Et vous avez le petit... Voilà. Le petit socle en plastique pour mettre la batterie dedans. Pour éviter les contacts, vous voyez. Je le remets. Voilà. Donc, et de une. Et de deux. Je vais juste regarder par contre quel type de batterie. Ce sont des 2500 mAh. Alors, je vais essayer de... De zoomer. Voilà. Vous voyez. 2500. Voilà la référence pour ceux qui se demanderaient quel type de batterie il y a dedans. Donc j'en ai deux comme ça. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que deux batteries comme ça, environ, chez la marque constructeur, ça va être, je ne sais pas, peut-être 20-25 euros l'une. Allez, on va dire 20 euros. Donc déjà, rien que les deux. Vous en avez peut-être pour 40... Allez, au mieux 30 euros, on va dire. Là, j'ai eu 48 euros le tout. Et surtout, ce qui nous intéresse, ce rack, c'est pour mettre les piles à l'intérieur. Donc en fait, vous avez deux racks qui sont libres avec le grille de batterie. Ce rack-là, pour mettre des piles. Bon, ça peut être pas mal pour des gens qui ont pas mal de piles rechargeables. Après, à voir si ça dure aussi longtemps que des batteries. Mais bon, voilà. Vous savez que vous avez ça. On supplément du rack de base. pour pouvoir mettre des piles. Et pour finir, la partie qui nous intéresse le plus, donc le grip en lui-même. Donc, voilà. C'est cette partie-là. Comme vous pouvez voir. Et avec le deuxième rack pour batterie. Donc, ce rack pour batterie, vous voyez, il est présenté comme ça. Donc, vous avez soit le rack pile que vous mettez dedans. Donc là, en fait, il faut tourner comme ça. Vous l'enfoncez. Vous retournez. Vous appuyez. Donc ça, c'est le rack pour les piles. Donc là, après, pour, voilà, il faut appuyer. Hop là. et vous tirez. Et sinon, le rack pour batterie. Donc, le rack pour batterie, je vais vous montrer ça tout de suite. Vous mettez votre batterie dans le bon sens. On va mettre les deux. On va mettre les deux batteries. On va en mettre deux. Je mets la deuxième ici. Donc, vous voyez déjà l'avantage, c'est que là, vous pouvez mettre deux batteries plutôt qu'une. Donc, pour ceux qui veulent faire longtemps des vidéos, qui ne veulent pas se casser la tête à chaque fois, recharger la batterie simple, vous achetez ça. Au moins, vous avez deux fois plus de temps d'enregistrement que ce que vous avez de base. Ensuite, vous rentrez le rack dans sa partie. Vous enfoncez. Voilà. Donc, au moins, on va dire, le grip batterie est chargé de deux batteries. Voilà. Donc, maintenant, on a son appareil photo et son grip batterie chargé. Donc, je vais vous montrer sur l'appareil photo, c'est cette partie-là. Cette partie, ici, où vous avez la batterie. Donc là, vous déclipsez comme si vous vouliez mettre une batterie. Donc là, pour ma part, il n'y en a pas. Vous voyez, c'est vide à l'intérieur. Et donc là, le problème, c'est qu'il y a ce petit cache qui gêne. Ce petit cache, on va l'enlever. Alors, il ne faut pas avoir peur. Ce petit cache, il n'y a rien à faire de spécial. Regardez, je vous montre. Je tire un petit peu dessus. Voilà. Alors, je suis allé doucement aussi. Mais en fait, c'est juste clipsé si vous préférez. Là, je veux le remettre. Voilà. Je l'ai remis. Je veux l'enlever. Voilà. Vous voyez, j'y suis arrivé facilement. En fait, il ne faut pas tirer vers soi. Il faut pousser un peu vers le haut. Hop là. Donc, je pousse un peu vers le haut en prenant appui. Voilà. Et ça, c'est enlevé. Et du coup, vous allez pouvoir mettre votre grille de batterie à l'intérieur. Donc là, je le fais. Voilà. Ça, c'est comme ça. Donc là, ça ne se clipse pas. C'est normal. Parce qu'après, il faut utiliser la petite roulette. Ici. Voilà. Voilà. J'utilise la petite roulette pour bien que ça fasse contact, pour bien que ça se clipse. Et ça nous donne, au final, l'appareil photo de cette manière. Donc, vous avez le grille de batterie qui est directement escamoté à l'intérieur de l'appareil. Ça ne gêne en aucun cas pour faire tous les réglages. De toute façon, c'est le même que celui d'origine, mais à un prix beaucoup plus intéressant. Donc, je vous mettrai le lien dans la description eBay. Pour 48 euros, vous avez le grille de batterie au lieu de 120 euros. Peut-être aller, on peut le trouver peut-être à la rigueur à 100 euros sur le net, mais bon, vous aurez compris, c'est pour faire deux fois plus d'économie et avec, n'oubliez pas, les deux batteries supplémentaires qui étaient liées dans le pack. Donc, au final, ça nous donne ça. La petite roulette pour loquer la partie grille de batterie sur l'appareil photo. Donc, accessible des deux côtés, vous faites comme ça. Et vous avez des options en plus supplémentaires. Vous avez ici, je ne sais pas si on va voir l'appareil photo sur la caméra, excusez-moi. Non, on ne voit pas forcément correctement. D'habitude, mes unboxings, je ne les fais avec l'appareil photo. Là, je ne pouvais pas forcément vu que j'en avais besoin. vous avez donc le zoom plus le zoom moins. Vous avez plusieurs donc on-off. Vous avez plusieurs options. Pas grand-chose, mais toujours ça en supplément. Et pour ceux qui se demanderaient comment le mettre sur un trépied, parce qu'à la base, il y a un petit orifice sous l'appareil photo. Ce petit orifice, vous le retrouvez aussi sur le grille de batterie. Donc, ça ne gêne en aucun cas la prise de vue photo ou autre. Vous remettez le tout sur votre trépied et vous avez l'orifice qui vous permet de base de soutenir, de maintenir l'appareil photo pour des prises de vue dites fixes. Ce qui est la plupart du temps le cas pour les YouTubers ou autres qui se filment en direct, qui font des unboxings. C'est une prise de vue fixe sur un trépied. Donc, voilà. Très sympa. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre ? Oui, la qualité du grip. j'ai eu l'occasion de voir l'original, de toucher, de voir l'original de chez Canon. J'ai celui-ci maintenant en main. Je l'ai donc personnellement pour moi. Sincèrement, je ne l'ai pas en tête par cœur le modèle d'origine. Il n'y a vraisemblablement quasiment rien qui change. Je vous le dis clairement, je ne vois pas pourquoi l'original a un tel écart de prix mis à part le label Canon, la marque. Vous avez aussi ces deux boutons-là. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, j'ai une petite molette. Je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être pour le... Je n'en sais rien. Je n'ai pas du tout la moindre idée de ce que c'est. Et vous avez également ici la prise de l'appareil photo. Je pense que c'est pour prendre une photo. De base, c'est ici. Là, vous l'avez aussi également ici. Donc, quelqu'un qui veut peut-être faire comme ça. Le petit inconvénient, c'est que ça pèse son poids. Forcément, vous avez un grip supplémentaire plus deux batteries. Surtout que le grip n'est pas si léger que ça. Ce n'est pas forcément du plastique. Le carter, il est assez costaud. Donc, ça prend un peu de poids. Mais honnêtement, ça va vraiment me changer la vie. Parce que le nombre de fois que j'ai dû recommencer des vidéos ou alors attendre parce que ma batterie n'était pas chargée, qu'elle s'était déchargée, que je me rendais compte une fois sur la prise de vue à distance sur l'ordinateur qu'il n'y avait plus de batterie, c'était l'horreur. Donc là, au moins, j'aurais toujours deux batteries de base. Alors, je ne sais pas. Là, il y en a deux. Il me semble qu'il existe des grips pour quatre batteries. Mais je n'en suis pas sûr. Mais il me semble bien. Donc, ça serait un peu plus gros. Mais bon, déjà deux, c'est pour vous dire que ça va amplement. Donc voilà, c'était un petit unboxing. C'était vraiment rapide. Il y aura plusieurs ellipses dans la vidéo. Je m'en excuse parce que c'était pour vous donner au mieux des renseignements et puis avec des prises de vue qui sont un peu mieux que ce que j'avais pu faire parce que je n'ai pas encore mes softbox. Donc là, je m'en excuse. Mais bientôt, vous aurez une qualité qui sera réellement au rendez-vous. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui en ce qui concerne ce petit unboxing. Je vous ai dit, c'était un truc vraiment très rapide. pour ceux que ça intéresse, je mettrai donc les références qui sont compatibles avec ce grip batterie. Je vous mettrai le lien où je l'ai acheté au prix vraiment très intéressant. Et donc, je peux vous dire que ça vaut vraiment le coup à ce prix-là. Pour ceux qui ont un appareil photo qui hésitaient, foncez, achetez-le. Ça vaut vraiment le coup. Voilà. Je vous laisse et puis on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo unboxing qui là, par contre, je le ferai avec l'appareil photo avec une très bonne qualité parce que ça mérite une très bonne qualité et qui sera très très détaillée. Voilà. Je vous laisse. Je vous dis très bonne journée à tous. Ciao, ciao.